– Salut, Régine. – Bonsoir, Paul. – C'est agréable à voir des sourires, au fond, autant des enfants que des parents. Faites-tu bien, Régine, avec les temps troubles actuels, donc, ma foi, recommençons à vivre un peu. – Ah oui, oui, oui. Je te dis, Paul, moi, je l'affirme, l'Halloween, pour moi, c'est la plus belle fête pour les enfants. Une fête, pour eux, c'est ceux à laquelle la fête commence bien avant la journée de l'Halloween. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants autour de moi. Pour nos enfants, les petits-enfants, ça fait des semaines qu'on entend parler. Il y a des discussions, comment je vais me déguiser cette année. Moi, j'ai été témoin de discussions, puis des fois, je me retenais pour pas rire. Tu dis, tel monstre ou telle princesse, la petite, elle dit, non, je ne l'aime plus, je préfère un autre. Puis les enfants expliquaient leur choix, c'est très argumenté. Puis pour eux, c'est du sérieux, donc les parents doivent se plier. Puis moi, j'éprouve une grande joie. Quand j'interroge des enfants de mon entourage, qui comble mon ignorance sur certains personnages d'aujourd'hui, puis là, ils donnent beaucoup de détails, puis il va être certain que Toti a compris l'importance de mon choix cette année-là. C'est la plus belle fête d'enfants. Quand on voit les parents se démener, monter des décors pendant des semaines avec des sorcières, des toiles d'araignées géantes, passer des après-midi avec les enfants à décorer des citrouilles, tout est centré sur la joie, sur le bonheur des enfants. Et les enfants, ils nous entraînent avec eux de cette explosion de joie. Moi-même, Paul, l'an dernier, je te déguisais avec ma belle-fille, une en peau de beurre d'arachide, l'autre en peau de confiture. Toi, c'était quoi de confiture? Moi, j'étais une peau de confiture pour donner des bonbons aux enfants du quartier chez eux. Tu sais, je me souvenais aujourd'hui, je connais un papa qui, à toutes les années, tant que ses enfants étaient au CPE, à chaque année, il allait les chercher avec un déguisement derrière lequel les enfants ne pouvaient pas le reconnaître. Et ces enfants-là en parlent encore. Puis, tu sais, je pense à combien de parents qui, pour faire le bonheur de leur enfant, passent des heures, moi, j'en ai vu, confectionner des costumes, souvent à travailler trop tard le soir. Puis c'est tellement ancré dans les familles. J'ai une maman aujourd'hui qui m'a dit, bien là, j'ai un petit pincement au coeur parce que c'est la première année où mes filles se sont organisées avec leurs amis de l'école puis je n'ai pas eu à me mêler de fabriquer des costumes. Tu sais, c'est risible, mais ça prouve à quel point c'est ancré. Puis à l'Halloween, les enfants, ce que je trouve, ils vivent leur univers pour vrai. Tu sais, il faut voir leur comportement changer pour devenir le personnage de cette journée-là. Puis il y a des enfants qui veulent être appelés toute la soirée par le nom de leur personnage. Je trouve qu'à l'Halloween, l'imagination des enfants est débordante. Et ce qui me plaît aussi, durant des heures, ils ne sont pas sur leur cellulaire ou sur leur iPad. Non, ils sont en train de s'amuser dans les ruelles en thé. Ils comparent d'une maison à l'autre les sortes de bonbons au chocolat qui en donnent plus. Au coin des rues, ils prennent le temps avec leurs amis de sous-peser la récolte des surprises. Ils se réunissent aussi sur les grandes places, on l'a vu, puis dans des quartiers où on ferme les rues. Tu sais, c'est magique, c'est une soirée féerique. Puis tu l'as dit au début, Paul, nos enfants, nos jeunes méritent tellement cette fête. Il faut se rappeler qu'ils ont été frappés de plein fouet par les années de pandémie. École à distance, interdiction de voir leurs amis, de voir leurs grands-parents, pas d'activité parascolaire. Fait que si nous, les adultes, étions inquiets, anxieux, imaginez des enfants et des jeunes. Et aujourd'hui encore, les nouvelles qui nous parviennent de plusieurs coins dans le monde sont sombres. Nos enfants ont besoin de cette joie collective. Vous me direz qu'il y a aussi la magie de Noël, bien sûr. Mais à Noël, on se préoccupe aussi de faire plaisir aux adultes, les cadeaux des grands-parents, les magnifiques grandes réunions de famille. C'est différent parce qu'à l'Halloween, tout est centré uniquement sur les enfants, leur joie, leur rire. Puis c'est pas drôle, mais juste consoler les tout-petits qui ont eu peur de la sorcière. Puis c'est une soirée où on oublie le guide alimentaire. Tu sais, c'est clair que ce soir, il y a peut-être des parents qui auront de la misère à coucher les enfants. C'est normal. Ils n'ont pas envie que cette soirée de fête se termine. Mettez-vous à leur place. Ça, c'est la folie complète. Puis j'ai aussi une pensée pour les profs dans les écoles qui n'ont pas de congé pédagogique demain. L'effet du sucre. Hé! L'effet du sucre, du manque de dodo. Les enfants, les jeunes, ils vont être à l'école, moi j'appelle ça en mode lendemain de veille. Ils vont vouloir jaser fort, jaser beaucoup, se raconter les anecdotes. Ça va se parler de comment chez vous ils gèrent les sacs de bonbons? Sont-ils cachés, pas cachés? Tu sais, alors, en terminant, je dis les monstres, princesses, sorcières, super-héros, super-héroïnes, manga, rappeuses, c'est votre soirée. Éclatez-vous, c'est votre belle fête. Ayez du plaisir. Regine, dans la petite vidéo, pendant que tu parlais, c'est ta petite fille qu'on a aperçue. Avec le petit nez? Oui, oui, oui. Oui, oui, elle était déguisée en mini-mouse. Puis elle le dit, là. Mini-mouse. Mini-mouse, oui, oui. C'est cute. J'en profite, Regine, c'est un temps qu'à elle, j'en profite pour saluer M. Adrien. M. Adrien qui a un an aujourd'hui, c'est son anniversaire, le 31 octobre, donc un an. Oh, cute. Il vit à Rapide Danseur en Abitibi, donc Adrien qui a un an. Mais je salue aussi Alicia, Constance, Léa, Samy et tous les enfants du monde, pourquoi pas, là. Profitez-en, Regine l'a dit. Profitez-en, c'est votre soirée. Bon anniversaire, Adélie. Quand même, c'est vrai que c'est agréable, Stéphane. Mais Luc, es-tu genre à te déguiser, toi? C'est pas ton genre. C'est toi qui fais si austère avec la voix grave. Quand je faisais de la radio avec notre actuel ministre de l'Éducation, je pense que c'est quatre années de suite, on faisait... on était diffusé sur Facebook puis on arrivait déguisé. Alors une fois, on était en pop-up, puis maman, comme La Petite Vie. Une autre fois, Bernard, qui est apiculteur, il avait son habit d'apiculteur. Moi, j'étais une abeille. Il y avait un Superman puis un Batman. Je sais plus si j'en oublie. Non, bien, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais on s'est bien amusé de rêver les mois. Ah, quand même, c'est ça. Ayons un peu de plaisir. Toi, Stéphane? Non, écoute, je pense que ça prend ses plaisirs ludiques. Ma blonde est très forte de ça, d'inviter tout le monde dans le quartier, les amis, puis tout le monde se déguise, les enfants, les plus vieux. Bon, ça fait des grosses soirées, c'est sûr que les plus vieux veillent un petit peu plus tard, mais pour le reste, c'est le même principe et je pense qu'on embarque. Parce que plusieurs de nous, on se déguisait moins, on avait moins des parents, puis c'était moins fort l'Halloween, Paul. Souviens-toi, là, quand on était plus jeunes. C'était le mardi gras qu'on serait... Exact, là, maintenant, c'est très fort dans les milieux de travail, dans la rue, c'est une fête collective. Mais moi, quand j'ai grandi, l'Halloween, c'était pratiquement rien, c'était des affaires qu'on voyait venir par des canaux de télévision de Montréal. Nous, c'était... on se déguisait pour le mardi gras. Ben non, mais t'es trop vieux, Luc. Moi, j'ai passé l'Halloween... Fais attention, Régine. J'ai passé l'Halloween avec mes frères et soeurs, puis je me souviens, à l'époque, on avait la petite boîte de l'UNICEF aussi, là, pour ramasser des sous, mais on arrivait avec le paquet de bonbons, on ne regardait jamais ce qu'il y avait dans la boîte de l'UNICEF, là. On regardait beaucoup les bonbons. C'est vrai que... je trouve qu'on se déguise encore plus aujourd'hui, et je trouve que les enfants, aujourd'hui, ils ont tellement de choix de nouvelles figures d'héroïnes, de nouvelles princesses, ils ont tellement de choix. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça pousse leur imagination. Mais qui sait, peut-être, l'an prochain, quelqu'un se déguisera en Luc Lavoie. Pourquoi? Ou Paul Larocque lui-même. Je suis volontaire. Oh, Stéphane, t'es pas genre à te déguiser, mais bon, écoute, la prochaine fois... Stéphane, la prochaine fois que j'ai besoin d'un coup de main, je t'appelle, c'est sûr.